Journées d'hommages et de reconnaissance également à la direction générale des douanes. 60 douaniers admis à la retraite ont été honorés au cours d'une cérémonie organisée ce matin même des agents dont le mérite est reconnu par la hiérarchie pour leurs multiples efforts déployés dans la protection de l'économie nationale et de la société tout au long de leur carrière. Le reportage de Bernard Combelem et Issyaka Nana. Un monument érigé en plein cœur de la direction générale des douanes en hommage aux dévancés qui ont œuvré à l'arracinement d'une institution douanière plus forte au Burkina Faso. Un monument pour surtout graver sur du marabre leur passage et leur contribution au rayonnement et à l'efficacité de la douane. La direction générale de la douane traduit ainsi toute sa reconnaissance à une soixantaine de ses agents à appeler à faire valoir leurs droits à la retraite. Une reconnaissance pour leur engouement, leur engagement et leur sacrifice pour avoir durant plusieurs décennies hissez haut le drapeau de la douane Burkina Bé. Quand on passe plus de 30 quelques années dans un endroit et son homme s'y habitue, il est difficile pour vous, pour votre âme même de quitter cet endroit. Une fois que vous quittez et après on vous rappelle, on vous dit non, vous êtes toujours le bienvenu. Sincèrement, c'est un réconfort pour nous. Parce qu'en quelque sorte, on voit que c'est comme une résurrection. C'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse les nouvelles. La direction générale de la douane traduit ainsi en acte concret cet adage africain. Et cette journée dommage au rétrait en douane première du genre, se veut la matérialisation d'un lien affectif entre le personnel en activité et leur dévancé pour une administration douanière encore plus performante. Ils ont des expériences à partager. Nous devons capitaliser ça pour pouvoir aller de l'avant. Et donc on se dit qu'il était bon symboliquement de leur rendre hommage. Ce qui va se faire désormais à partir de 2025, chaque janvier, en début d'année, on va coupler ça avec la journée internationale de douane. Cela ne fait que renforcer la douane en termes de performance, de réalisation de ses objectifs. C'est une opportunité pour les anciens et ceux qui sont toujours en fonction de réaliser une fusion générationnelle pour maintenir les liens, partager les expériences, les conseils pour une douane toujours plus forte. Et ce sont des retraités qui réaffirment ici leur entière disponibilité à œuvrer pour l'épanouissement et à l'atteinte à des objectifs assignés à leur maison commune, l'institution douanière. Des retraités qui jouent par ailleurs leur partition à l'effort de paix. 2 millions de francs CFA, voilà ce qu'ils apportent comme contribution au fonds de soutien patriotique.